Coucou YouTube, la vidéo d'aujourd'hui elle est consacrée à l'application du fond de teint. Je vais partager avec toi mes astuces, ce que je te conseille comme type de pinceau, les options qu'il peut y avoir et comment maximiser ta pose de fond de teint. Alors déjà on va parler des bases. C'est vrai que moi comme j'ai une peau normale à tendance sèche, j'aime les bases qui donnent un aspect très moelleux, hydraté à la peau. Donc je vais être plutôt sur des choses comme ça, le Flores Filter de Charlotte Tilbury, la base de Rare Beauty que j'adore, c'est la base illuminante qui est beaucoup plus naturelle que la Charlotte Tilbury. Mais elle va apporter vraiment ce côté très lumineux à la peau, je l'aime beaucoup. Si jamais t'as une peau mixte à grasse, tu peux utiliser un primer, on va dire, dans cette catégorie-là. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'un primer ça va pas sauver ton make-up si par exemple t'as mis une crème super grasse en dessous, tu vois. Un primer c'est pas magique, ça va améliorer les performances de ton fond de teint, permettre parfois que la peau soit plus lisse quand tu mets le fond de teint, mais c'est pas magique non plus, tu vois. Bon, du coup, c'est quand même super important que tu t'en rendes compte et que tu fondes pas des espoirs complètement démentiels dans un primer. Moi, ce que je te conseille de faire, et là, tu vois, par exemple, je l'ai pas fait, c'est con, mais je te donne le tips. Prends un sopalin où moi, par exemple, là, tu vois, j'ai une éponge sèche et avant de mettre mon primer, quand j'ai appliqué mes soins, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je ne mets pas mes soins genre deux minutes avant de mettre mon fond de teint, je presse comme ça toutes les zones où tu vois qu'il y a du trop plein de crème, de skin care, tu presses comme ça avec un sopalin avec ton éponge. Déjà, ça va t'aider à appliquer ton fond de teint sur une zone qui sera moins chargée, en dépôt, gras un peu sur la surface de la peau. J'ai découvert aussi celui-ci qui est pas mal chez Hourglass, le Vanish. Tu as bien sûr le Portfessional de Benefit qui est très connu. Il y en a aussi dans plein de gammes pas chères chez NYX, il y en a chez Kiko. Je pense notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une peau mixte à grasse. Moi, je n'utilise pas ce type de produit. Je trouve que parfois, il bouloche plus qu'autre chose le make-up. Et en plus, j'ai remarqué que quand on appliquait le fond de teint, si on ne fait pas attention, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui mettent leur fond de teint, y compris moi, parfois, quand je suis pressée, eh bien, on va frotter et on va finalement finir par mélanger ce primer à notre fond de teint. Et ce n'est pas le but. Le primer, si vous voulez qu'il fonctionne, il faut qu'il fasse une espèce de barrière qui reste vraiment sur place. Donc, si vous le mélangez au fond de teint, ça n'a aucun intérêt. Bref, moi, je vais utiliser le Best Skin Ever Glow de Sephora. Ma couleur, c'est le 10 neutre. Et vous le voyez, pour un fond de teint neutre, il est quand même assez jaune. Premier conseil, ne mettez pas votre fond de teint directement sur votre éponge ou au cœur de votre pinceau. Là, j'ai appliqué une pompe. C'est un fond de teint qui est assez confortable, assez crémeux et je vais le fluidifier. Ce que j'ai remarqué avec cette technique, c'est que le fond de teint, avec la même quantité, eh bien, finalement, tu allais en avoir plus et tu pouvais en mettre sur une plus grande zone en le transformant en quelque chose de plus liquide. Voilà. Et je vais commencer par faire quelques points et surtout, je vais commencer par la partie centrale du visage, pas forcément le nez, tu vois, ou le centre du front. Le front, ça ne me dérange pas, mais tu vois, je ne vais pas en mettre non plus des tonnes ici. Parce qu'en général, c'est au centre du visage, toute personne confondue, qu'on a plus de choses à cacher. Des petites rougeurs, des vaisseaux sanguins qui sont apparents, des pores beaucoup plus dilatés. Ensuite, je vais te montrer le type de pinceau que tu peux utiliser. Alors, tu as le pinceau traditionnel qui n'est pas très famous et trendy sur les réseaux, c'est le pinceau plat. Ça, c'est vraiment le pinceau de Makeup Artist par excellence. Hyper sympa si tu veux commencer à appliquer ton fond de teint et ensuite, tu peux prendre un autre pinceau. Dommage de faire comme ça parce que tu vas gaspiller, en fait. Donc, je comprends. Moi, la première, parfois, j'aime bien pré-appliquer mon fond de teint et après, pourquoi pas une blender, pourquoi pas un pinceau ? Mais finalement, tu en gaspilles. Donc, je ne te conseille pas de faire comme ça. Soit tu pars tout de suite là-dessus et tu fais toute l'utilisation avec, soit tu ne t'en sers pas. Le pinceau traditionnel fond de teint, on est sur un poil qui est plat. Comme le pinceau est coupé plat, il est très ferme. Donc, il va vraiment appliquer et estomper parfaitement en même temps le produit. Donc, c'est vrai que moi, j'adore. Et là, tu en as dans toutes les marques. Ça, c'est un hourglass. Ensuite, tu as les pinceaux fond de teint qui sont un petit peu plus arrondus, un petit peu plus ouverts. Tu vois la différence avec celui-là ? C'est que là, le poil, il est plus haut. Donc, il se penche, il se plie davantage lorsque tu fais ton application. Idéal quand on veut des applications un peu transparentes. C'est vrai que ces pinceaux-là, qui vont tout de suite plaquer et presser, ils vont tout de suite te donner plus de couvrance. Mais par exemple, moi, ce fond de teint-là, Sephora, il n'est pas super couvrant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec un fond de teint pas super couvrant, je vais utiliser un pinceau qui va me donner de la couvrance. Et ça, ça va être super intéressant parce que tu n'es pas coincé dans un truc genre non seulement mon fond de teint est hyper épais et en plus, j'ai pris un pinceau qui plaque énormément et qui fait énormément d'épaisseur. Tu vois, tu peux tout à fait jouer sur je change d'accessoire et je switch avec un fond de teint plus léger. Ou je prends un fond de teint super épais, par exemple le Houda. J'en mets quand même pas non plus énormément. Et je vais utiliser un pinceau qui me donne un résultat naturel. Et je vais aussi faire des mouvements de vaivien. Ça aussi, c'est deux techniques, on va dire, grossières de make-up qui sont énormément utilisées. Là, tu vois, maintenant, je prélève, je n'enlève pas tout ce qu'il y a sur ma main. Je reprends et là, je vais pouvoir sectoriser l'application là où j'en ai encore besoin, voire même, une fois que j'ai fini ça, une seconde couche. Ce qui est important, c'est de laisser un petit temps de séchage entre deux couches et à chaque fois d'avoir une quantité raisonnable de produits. Ce que je te disais, c'est qu'il ne faut pas aussi oublier qu'avec le fond de teint, c'est vraiment le type de produit que tu choisis, mais c'est aussi la méthode. Donc, je te parlais de ces techniques. C'est simple, soit tu plaques en pressant comme ça et ça fait comme une barrière et ça cache énormément, soit tu fais des mouvements de vaivien et tu as quelque chose de beaucoup plus transparent sur la peau. À toi de jouer avec ces techniques, à toi de dire, là, j'adore ce fond de teint, il tient vachement bien, mais il est un peu épais. OK, je vais peut-être l'appliquer comme ça par mouvement de lissage plutôt que de l'écraser. C'est un petit peu ça le problème avec la blender, c'est que tu es coincé aussi dans cette utilisation de produits qu'on presse et qui tout de suite vient cacher. C'est comme le vernis, le maquillage, que ce soit pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint. On applique des couches fines, on laisse un petit temps de séchage, je te parle de genre 30 secondes, et on réapplique. Et si jamais tu fais vraiment bien attention de superposer des couches fines, tu n'auras pas de problème de tenue. Un autre conseil, juste avant de poudrer, même chose, tu peux reprendre, pas forcément un Kleenex, mais j'aime beaucoup utiliser une éponge sèche pour ça, comme ce que je t'ai montré en début de vidéo. Appuie pas trop, sinon tu vas aspirer, tu vas boire tout ton fond de teint. Mais par exemple, si je vois que mon fond de teint est encore un peu trop huileux ou glowy sur certaines zones, je vais venir vraiment presser l'excédent comme ça, je ne le fais pas partout. J'ai remarqué que ça a évité l'excédent. Il faut aussi que tu regardes ton type de peau. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tu as une peau grasse que tu es coincé dans des teints mat. On peut avoir une peau grasse ou mixte et aimer les teints méga glowy. Mais tu ne vas pas pouvoir superposer 50 produits glowy et penser que ça va bien marcher avec ta peau qui sécrète beaucoup de sébum. Tu peux complètement utiliser un fond de teint un peu glowy, mais il va falloir te caler au niveau de la façon dont tu vas poudrer ton teint. C'est ça qui va faire la différence et qui fera que ce fond de teint glowy sur ta peau mixte à grasse, il va tenir. Voilà, en tout cas, je trouvais que c'était important de vous donner tout ça sur le fond de teint. Voilà, je vous montre le résultat. Donc là, il n'y a qu'une seule couche. Deuxième couche que je vais appliquer uniquement en tapotant pour avoir un max de couvrance. Petite astuce pour les peaux sèches. Évite de commencer par les zones qui sont les plus desséchées. Par exemple, si c'est le centre du visage en hiver qui est très desséché, par exemple les ailes du nez, ce n'est pas une très bonne idée de commencer ton application par ces zones. Au contraire, il faut être assez minimaliste. Il faut à la limite finir en dernier sur ces zones-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le fait que tu n'auras quasiment pas de fond de teint là. Mais il faut y aller progressivement. Tu vois, regarde. Là, on a la deuxième couche de fond de teint. Il est très moelleux, très hydratant. C'est pareil. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai une peau sèche. Il m'a fait des blagues. Putain, moi, j'ai une peau déshydratée. Je n'ai aucun problème. Peut-être qu'il faut faire attention à la quantité de poudre. Mais bon, moi, je n'ai pas fait spécialement gaffe. Tu vois ? Et voilà. Deux couches. Mais c'est deux couches fines. À toi, encore une fois, de doser. Voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et j'y répondrai direct. À bientôt.